7h-9h, Nikos Aliagas sur Europe 1. Excellente matinée à tous, ce lundi 3 décembre, nous sommes avec vous. Si vous partez au travail, si vous êtes encore à la maison, et profitez-en pour écouter la revue de presse avec David Abicard tout de suite Nikos. Bonjour David Abicard. Bonjour Nikos, bonjour Céline et bonjour à tous. Ce matin dans la presse, il y a deux papiers qu'il faut lire en gardant en tête les événements du week-end. Deux papiers. Le premier papier s'appelle un air de révolution et c'est à lire dans l'équipe. L'équipe qui nous explique que la cérémonie du ballon d'or ce soir au Grand Palais à Paris, à 150 mètres des Champs-Elysées, marque la fin d'une époque dominée par le portugais Ronaldo et l'argentin Messi. Cinq fois titrés l'un et l'autre. Le ballon d'or remis ce soir marquera une rupture. Avec le monde d'hier, annonce l'équipe, d'où un air de révolution. Pas révolutionnaire du tout en revanche mais navrante. Nice matin raconte comment s'est terminé un match de quatrième division hier entre deux équipes seniors. Un des joueurs est exclu par l'arbitre en cours de match. Le joueur lui fracture le nez d'un coup de tête en fin de partie. Eh bien l'actualité du jour ressemble à ça ce matin. Une nouvelle génération qui prétend au ballon d'or comme ces gilets jaunes qui bousculent les titulaires d'un pouvoir presque déjà vieux. Et une manifestation sportive gâchée par la violence comme la manifestation d'hier aux Champs-Elysées. Et dans la presse comme à l'Elysée ce matin, chacun se demande où est la porte de sortie. La sortie de crise évidemment. Macron à la recherche d'une sortie de crise. C'est les échos. Macron cherche l'issue. C'est le télégramme. Il y en a plein comme ça dans la presse ce matin. En attendant les solutions que tous les éditorialistes exigent, sans les énoncer vraiment comme d'habitude, on lira le progrès et le témoignage de Yassir Attala. Il ne vit pas à Paris. Lui, il gère une supérette à Saint-Etienne dans le quartier de la Trèfleurie. Et il a été vandalisé samedi soir par des casseurs qui se sont greffés sur le mouvement local des gilets jaunes. Voilà ce qu'il dit Yassir. « J'ai fui mon pays à cause de la guerre. Hier, j'ai eu l'impression que c'était la guerre comme à Mossoul. » Sa supérette a été pillée. Il estime les dégâts à 100 000 euros. Une ambiance de guerre, rien que ça. Et le maire de Saint-Etienne est aussi de cet avis qui estime que l'intervention de l'armée aurait été nécessaire. On lira aussi, enfin, dans Le Progrès, l'histoire édifiante de Vanessa. 40 ans, gilets jaunes et mères de famille montées samedi à Paris pour manifester avec son mari, Philippe. Celui-ci a pris un projectile en pleine poitrine vers 11h, aux abords de l'Arc de Triomphe. Pour ce couple venu du Rouennais, équipé de masques à gaz et de bonnes intentions, la journée de samedi s'est terminée aux urgences de l'hôpital Foch où Philippe a failli perdre un poumon. Alors à ceux qui chercheront aujourd'hui une sortie de crise, ministre, chef de parti ou gilets jaunes, ils pourront se demander pourquoi Vanessa entend revenir dès samedi prochain à Paris, malgré un mari à l'hosto et quatre enfants à la maison. Ça s'appelle la rage de continuer, c'est elle qui le dit. Ailleurs dans la presse, on parle des écrans, on parle d'astéroïdes et de fin du monde, David. Ceux qui ont passé le week-end les yeux rivés sur les chaînes d'info, vous en êtes et j'en suis en continu, où leurs smartphones pourront lire le journal de Saône-et-Loire, parti à la rencontre de Nathalie, qui a supprimé console, écran et télé les jours où son fils est né de 4 ans à école. Résultat, il est plus calme, plus social et joue davantage avec son petit frère. Les résultats de l'étude Tweng menée auprès de 40 000 enfants confirment. Trop d'écrans, c'est moins de sociabilité et moins de maîtrise de soi. Les adultes sont-ils concernés par les effets des écrans sur leur manière de voir le monde et de vivre ensemble ? L'étude ne le dit pas. Et puisque je vous parle du fin du monde, jetez un œil aux Parisiens aujourd'hui en France qui évoquent la sonde américaine qui arrive aujourd'hui sur Bennu, à l'astéroïde qui pourrait heurter la Terre en 2175 ou en 2196. Elle ne fera que nous frôler en 2029, ça suffit pour réfléchir à la fin du monde ou à cette nouvelle forme de troubles sociaux que le Rassemblement National, qui leur a consacré un colloque samedi à l'Assemblée, appelle l'ensauvagement de la société. Eh bien les survivalistes, ces gens qui pensent que l'apocalypse est pour bientôt, ils s'y préparent à l'ensauvagement et à la fin du monde avec Survival Magazine. Sur la couverture du numéro de décembre-janvier 2019, une femme vêtue d'une doudoune jaune. Et ce titre, la survie hivernale. De quoi intéresser les gilets jaunes qui campent sur les ronds-points et le gouvernement qui campe encore sur ces positions. Pour terminer, pas de gilets jaunes, mais ce week-end à Albi, le championnat du monde du pull moche nous raconte ce matin le Milavoie, journal en ligne de Milo en Aveyron. Près de 300 compétiteurs avec sur le dos des pulls d'une mocheté de très haut niveau. Une mocheté technique. C'est l'Aveyronné Pascal Marty qui l'a emporté grâce à un pull tricoté par sa grand-mère en 1982, associé à une peau de renarde chassée par son grand-père en 1946. Le jury a été séduit autant par la laideur que par la qualité des matières utilisées. La revue de presse avec David Abiker.